Oh merde, c'est pas vrai. Je savais qu'il me cachait des choses ici en bas, mais Sainte Marie, Mère de Dieu. Monsieur, aidez-moi. Appelez mon père ou ma soeur. Oh, il est pas là, t'inquiète. Il a dû aller au travail. Je m'appelle Max, ok ? Reste calme. Je comprends qu'il ait paniqué ce matin. Tu veux savoir comment j'ai fait pour te trouver, hein ? Non, non. Non, 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 t'en fais pas. On en reparlerai. C'est cette maison ? Oui. T'en es sûre ? Je ne l'ai jamais vue avant aujourd'hui, sauf dans mes rêves. L'arbre, la porte, l'adresse, la clôture. J'ai vu ces détails. Ok. Ok, éloigne-toi un peu. Restez là, avec elle. Dépêchez-vous, je vous en prie. Mon enfant. Regarde ce que tu m'as fait faire. Tu m'as fait tuer mon frère. Non. C'était pas moi. Max était rien qu'un idiot. Mais c'était mon idiot. Je suis désolé, Max. Maintenant, je vais devoir te mettre avec les autres. T'auras fini par les retrouver, ces méchants garçons. Ouvrez la porte. Police. Qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone ? Je t'ai déjà dit qu'ils marchaient pas ! D'habitude... C'est couteau seulement. Mais... Toi... Tu es spécial, fini. Je vais prendre mon temps. Je veux que ce soit... Très long et très douloureux. Samson ! Viens aux pieds ! Il n'y a personne. C'est vide ! Oui, bon garçon. C'est vide. C'est pas ici, alors. C'est vide-toi... C'est vide-ci-toi. C'est vide-ci-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...